Salut mes chers collégiens, mes chers collégiens. Cette vidéo est réservée surtout aux élèves de la première année collégiale. Dans cette science de production écrite, on va essayer ensemble de décrire un personnage et aussi voir la correction qu'on a déjà fait dans la classe. Et toujours, je vous rappelle, on est dans la séquence 3. Faire la description d'une personne et l'intégrer dans leur récit. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez sur ces deux photos ? On a deux portraits de deux personnalités célèbres. Alors, j'espère que vous avez deviné de quoi il s'agit. Alors, on a le portrait de Chebbi Atalal et aussi le portrait de Hassan Lejondi, le feu Hassan Lejondi. Alors, maintenant, on va essayer, à partir de ces informations, de décrire chacun de ces deux personnages. Commençons par Chebbi Atalal. Alors, voilà, le portrait physique, visage ouval, cheveux noirs, le front plat, sorciilles arquées, les yeux enfoncés, le nez plat, les pommettes, geofflus et le manteau, ou bien le manteau gros. Et pour Chebbi Atalal, elle était une artiste peintre marocaine. Son portrait moral, elle était une femme audacieuse, dotée d'une forte personnalité. Les vêtements qu'il portait à l'époque, un caftan traditionnel marron. Alors, à vous, maintenant, d'essayer de décrire le personnage. On a le portrait physique, on a le visage ovale, les cheveux noirs, le front plat, les sorciilles arquées, les yeux enfoncés, le nez plat, les pommettes, voici les pommettes, geofflus et le manteau gros. Voici le manteau, voici les habits qu'il portait, caftan traditionnel, comme on dit, c'est une autre chêta. Et toujours la personne, le portrait moral, elle était une femme audacieuse, elle avait une forte personnalité. Et elle était une peintre marocaine, artiste peintre marocaine. Alors, à vous, maintenant, j'espère que vous avez déjà commencé la description. Je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo après voir la correction. Alors, si vous avez fini, passons maintenant à voir l'exemple de correction. Alors, Chevi Atalal était une artiste peintre marocaine. Il était une femme audacieuse, dotée d'une forte personnalité. Il avait un visage ovale, des cheveux noirs, un front plat et des sorciilles arquées. Ses yeux étaient enfoncés, son nez plat. Il avait des pommettes, geofflus et un menton gros. Il portait, à l'époque, un cafton traditionnel marron. Alors, passons maintenant à la lumière du premier exemple. A vous, maintenant, de décrire Hassan Jundi. Hassan Jundi était un grand acteur marocain. Et très célèbre, surtout dans le film Arrissala, la lettre. Alors, voilà le portrait physique de Hassan Jundi. Le visage rond, les cheveux gris et le front ridé, sorciilles arquées. Les yeux ronds, comme dit lui. Le nez droit, les pommettes ridées et le menton barbu. Vous avez remarqué, le menton, il est barbu. Il y a la barbie, ici. Le portrait, maintenant, moral. Il était un homme sérieux et aussi laborieux pour l'aspect vestimentaire. À titre d'exemple, chemise blanche, veste noire, chaussures marron. Alors, avant, maintenant, d'essayer de décrire Hassan Jundi. Le grand acteur Hassan Jundi. Que Dieu l'aille en sa sainte miséricorde. Alors, si vous avez fini, toujours, on peut voir un exemple de correction. Hassan Jundi était un grand acteur marocain. Il était sérieux et laborieux. Il avait un visage rond, des cheveux gris, un front ridé et des sorciilles arquées. Ses yeux étaient ronds comme des billes. Son nez était droit. Il avait des pommettes ridées et un montant barbu. Il portait une chemise blanche, une veste noire et des chaussures marron. Alors, j'espère, mes chers, maintenant, à la lumière de ces deux descriptions, qu'il va être plus facile pour vous de décrire un personnage. En commençant par son portrait physique, aussi moral, et aussi en achevant par son aspect vestimentaire, ça veut dire l'évitement qu'il portait. En attendant, à bientôt, mes chers. Sous-titrage Société Radio-Canada